A propos des théorèmes relatifs aux limites. Souvent, on arrive à lire une limite dans le graphe d'une fonction, et alors il suffit de vérifier ce qu'on vient de lire au moyen de la définition de limite, la définition de Cauchy. Mais parfois, on n'arrive pas à lire la réponse sur le graphique. Par exemple, pour cette fonction rationnelle-là, nous voyons de suite que 2 n'a pas d'image. Donc, pour l'abscisse X est égal à 2, il y a un petit trou dans le graphique. Ce point n'appartient pas au graphique de cette fonction, puisque 2 n'a pas d'image. Mais on se pose alors la question, quelle est la limite de ce f de X si X tend vers 2 ? Si le nombre X se rapproche de plus en plus vers ce nombre 2-là, alors le f de X se rapproche de plus en plus vers l'ordonnée de ce point-là. Mais nous ne savons pas lire correctement l'ordonnée de ce point. On voit juste que cette ordonnée se trouve entre 4 et 5. Donc ici, 1, on ne peut pas lire la limite sur le graphique de la fonction, et 2, on ne peut donc pas vérifier au moyen de la définition de Cauchy. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver que la limite de ce f de X, lorsque X tend vers 2, est égale à 13 tiers ? Pour pouvoir calculer de telles limites, les mathématiciens ont démontré des théorèmes relatifs aux limites qui vont suivre. Voici les théorèmes principaux concernant les limites. Rappelons-nous, la limite de X pour X tendant vers A est égale à A, et la limite d'une constante si X tend vers A est égale à cette constante. Ça, ce sont nos deux exemples fondamentaux. Nous allons montrer ici certains théorèmes. Il y a moyen de démontrer tous ces théorèmes au moyen de la définition de Cauchy. Ici, nous passons les démonstrations, nous faisons confiance aux mathématiciens, et nous allons appliquer cette théorème. Théorème 1. S'il existe la limite de f de X pour X tendant vers A, et s'il existe aussi la limite de g de X pour X tendant vers ce même nombre A, alors il existe aussi la limite pour X tendant vers A de la somme ainsi que de la différence de f de X et g de X. Et on a la limite de f de X plus g de X, c'est la limite de f de X plus la limite de g de X, et la même chose pour moins. Nous retenons de façon très courte, la limite d'une somme, c'est la somme des limites, et la limite d'une différence, c'est la différence des limites. Voyons dans un exemple. La limite pour X tendant vers 2 de X plus 3, c'est bien la limite d'une somme. D'après ce premier théorème, c'est la somme des limites. Or, la limite pour X tendant vers 2 de X, ça c'est ce nombre 2, par notre premier exemple fondamental. Et la limite pour X tendant vers 2 de cette constante 3, c'est cette constante 3, par le deuxième exemple fondamental. Donc cette première limite donne 2, la deuxième limite donne 3, et la limite au total donne donc 5. Théorème 2. Si la limite de F de X pour X tendant vers A existe, et si C est un nombre réel, alors la limite de C fois F de X, lorsque X tendant vers A, existe également, et on a la limite pour X tendant vers A de C fois F de X, c'est la même chose que C fois la limite de F de X pour X tendant vers A. Ici, nous allons dire que une constante qui multiplie, c'est-à-dire une constante multiplicative, vole hors de la limite. On peut la mettre devant la limite, où elle va également multiplier. Nous disons qu'une constante multiplicative vole dehors. Exemple, la limite pour X tendant vers 2 de 3X. Le 3 est un nombre constant qui multiplie ce nombre X. Donc ce 3 est une constante multiplicative, elle vole hors de la limite, donc on la met devant la limite où elle va multiplier, et cette limite-là vaut 2 par le premier exemple fondamental. Donc la limite que nous cherchons, c'est 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Théorème 3. S'il existe la limite de F de X pour X tendant vers A, et s'il existe aussi la limite de G de X pour X tendant vers A, alors il existe aussi la limite de F de X fois G de X pour X tendant vers A, et on a la limite de ce produit, c'est le produit des limites. Retenons donc bien que la limite d'un produit, c'est le produit des limites, exactement comme pour une somme et une différence. Exemple, la limite pour X tendant vers 2 de X au carré. X au carré, c'est X fois X. Donc on calcule ici bien la limite d'un produit. D'après ce théorème 3, c'est le produit des limites. Or, cette limite-là est égale à 2 par le premier exemple fondamental, et la deuxième limite, pareil. Donc, la limite que nous cherchons, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Théorème suivant. S'il existe la limite de F de X pour X tendant vers A, s'il existe aussi la limite de G de X pour X tendant vers A, et si cette dernière limite n'est pas nulle, alors il existe aussi la limite de F de X divisé par G de X pour X tendant vers A, et on a la limite de ce quotient, c'est le quotient des deux limites. Ici, il faut bien faire attention, on ne peut pas diviser par 0, d'où cette troisième hypothèse. Retenons que la limite d'un quotient, c'est le quotient des deux limites. Exemple, la limite pour X tendant vers 2 de 1 sur X. C'est bien la limite d'un quotient. D'après ce théorème, c'est le quotient des limites. La limite du numérateur, c'est la limite d'une constante. C'est cette constante. Donc, le numérateur vaut 1. Et la limite dans le dénominateur, elle vaut 2, par le premier exemple fondamental. Donc, cette limite vaut 1 demi. Théorème 5. Si la fonction F est partout plus grand ou égal à 0, partout là où elle est définie, et s'il existe la limite de F de X pour X tendant vers A, et cette limite est plus grande ou égale à 0, alors la limite pour X tendant vers A de la racine carrée de F de X existe également. Et nous avons la limite de cette racine carrée, c'est la racine carrée de la limite. Donc, la limite peut, sous ces conditions-là, passer en dessous de la racine carrée. Exemple, la limite pour X tendant vers 2 de la racine carrée de X carré plus 1. Les conditions sont bien satisfaites pour cet exemple-là. Et la limite de cette racine carrée, c'est la racine carrée de la limite. La limite de X carré plus 1 lorsque X tend vers 2 peut être calculée grâce au théorème précédent, et ça donne alors tout de suite racine carrée de 4 plus 1, c'est-à-dire la racine carrée de 5. Théorème 6. Si la limite de F de X pour X tendant vers A existe, alors la limite pour X tendant vers A de la racine cubique de F de X existe également, et on a la limite de la racine cubique de F de X, c'est la racine cubique de la limite de F de X. Donc là aussi, la limite peut passer en dessous de la racine cubique. Par exemple, nous cherchons la limite pour X tendant vers 2 de la racine cubique de 4X. La limite peut passer en dessous de la racine cubique, et par les théorèmes précédents, nous savons rapidement calculer cette limite-là, et on trouve ainsi la racine cubique de 8, c'est-à-dire 2. Les exemples ici sont évidemment très simples, ils servent juste à illustrer les théorèmes. Dans le tutoriel suivant, nous allons voir beaucoup d'exemples, un peu plus compliqués, mais qu'on peut quand même trouver grâce à ces 6 théorèmes.